Bonjour, c'est Ibacha. Dans ce cinquième tutoriel, je vais vous parler des Protos et de ce que je considère comme la force de cette race. On peut déjà noter que les Protos n'ont pas de bonne capacité d'arras en début de partie. Les Terran ont les Reapers et les Helyons, qui permettent de détruire beaucoup de récolteurs sans subir de dégâts avec une très petite troupe. Les Erglings, avec la vitesse, qui permet de faire exactement la même chose. Et plus tard, dans la partie, les Mutalisques. Chez les Protos, on n'a pas vraiment d'unité comme ça. On a à la rigueur le Dark Templar et le High Templar, mais qui viennent beaucoup plus tard. Mais la force des Protos, ce n'est pas d'être capable d'avoir des unités très rapides pour attaquer les récolteurs. Ce qu'on appelle la Mineral Line. Vous attaquez la ligne de minerai avec les récolteurs qu'il y a dedans de votre adversaire. Par contre, c'est une race qui va avoir un avantage dans tous les combats, où un faible nombre d'unités est représenté de chaque côté. C'est-à-dire que si vous avez un Stalker contre trois Marines, le Stalker va gagner. Si vous avez cinq Stalkers contre quinze Marines, les Stalkers vont se faire défoncer. Donc, il y a ce qu'on appelle une masse critique pour chaque unité. Les Marines sont forts à cinq, mais ils sont vraiment, vraiment très, 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 très forts à partir de, on va dire, douze, quinze. Chez les Protos, il n'y a pas vraiment de masse critique. Parce que même les unités qui font très peur, comme les Voidrae, je suppose que vous en avez entendu parler. Même les Voidrae, en fait, de leur obligation à charger, en premier, vont avoir des difficultés, s'ils sont trop nombreux, ils vont avoir des difficultés à tout charger en même temps, et donc à tous faire des dégâts maximum. Grosso modo, vous devez vous rappeler qu'en Protos, il n'y a pas vraiment de masse critique pour les unités. Donc les unités sont meilleures en petits nombres, ce qui va vous forcer déjà à faire un peu de chaque unité. Ce qui rend, évidemment, la gestion des unités plus difficile. Mais vous allez aussi chercher à créer des situations où vous aurez des combats entre des petits nombres d'unités. La première possibilité, c'est celle que je vous montre maintenant. Je vais essayer de l'accélérer un peu. Ça enverra moins les erreurs que j'ai faites en enregistrant cette vidéo. Donc là, je suis sur Steps of War, qui est une map de 2 contre 2 particulièrement petite, où on a de 1 contre 1, pardon, particulièrement petite, où il est très facile d'accéder à la base de l'adversaire et juste en face. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai commencé par construire mon pylône et mes portails à l'extérieur de ma base. Et en fait, de manière à ce que, en défendant juste ici, je défende à la fois ma base et à la fois ma future exploit. Donc là, vous avez un rush, ce qu'on appelle rush 2 gates, puisqu'il y a deux portails tout à fait classiques, où vous allez envoyer des zélotes dans la tranche de l'adversaire. En général, on attend d'en avoir 3, mais là, on va jeter un peu pressé. Et vous allez voir que juste ces 3 zélotes ont une capacité de nuisance énorme. Normalement, si vous étiez terrain de zèle, vous vous attaquerez au récolteur ici. C'est une mauvaise idée avec les protos, parce qu'ils n'ont pas de vraie bonne unité pour tuer les drones aussitôt dans la partie. Par contre, ce que vous pouvez faire, si votre adversaire a ses deux se défendre, c'est envoyer 2 zélotes dans les drones, et pendant ce temps-là, avec votre petite armée, essayer de l'occuper un maximum. Voilà. Là, vous voyez une démonstration. Alors, ça s'est très très bien passé, mais je suis en train de jouer contre l'AI difficile, je crois. Peut-être normal, j'en sais rien. Bon, enfin, donc, vraiment, c'est pas une menace très importante. Et vous voyez que, normalement, les roches, là, que je viens de détruire, j'imagine qu'il est en train d'en créer un autre. Normalement, les roches sont le contre du zélote. C'est si je fais du zélote, mon adversaire va faire des roches. Mais, en très très petite quantité, c'est-à-dire que si vous avez 2-3 zélotes contre 2-3 roches, finalement, le combat sera assez équitable. Alors que si vous aviez 12 zélotes d'un côté et 12 roches de l'autre, ou même 8 roches et 12 zélotes, il n'y aura même pas photo, vos 12 zélotes se feraient défoncer. Donc, voilà, là, c'est un premier exemple de comment tirer parti de la force des protos en faible quantité. Donc, le premier cas, c'est le bon vieux roche zélote des familles. Alors, deuxième exemple de comment mettre en place des combats avec un faible nombre d'unités, vous avez cette unité qui s'appelle la sentinelle, la sentry en anglais, qui est très facile d'accès à... Quand vous construisez votre portail, vous avez accès aux zélotes, et quand vous construisez votre fermet cybernétique corps, vous avez le droit, en plus, à la sentry et aux stalkers. Donc, déjà, on peut remarquer, cette troupe, il y a un peu de tout. Il y a 4 zélotes, il y aura bientôt un cinquième, il y a 5 zélotes, 3 sentries, 1 stalker, 1 immortel. Honnêtement, je pourrais avoir une paire de stalkers de plus, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, la sentry, elle a 2 sorts, donc un sort qui permet de réduire les dégâts à distance, mais dont je vais parler dans une vidéo, et un deuxième sort qui est le champ de force. Vous allez voir, donc là, j'ai un deuxième minu mortel qui rejoint la bataille, donc on va s'attaquer à ça. L'armée du terrain, c'est une petite armée, hein, déjà, vous voyez, une attaque tôt, ça permet une petite armée. Et vous voyez, les sentries mettent des champs de force, comme ça, qui vont couper l'armée adverse, et réduire, voilà, en fait, il y avait un bout d'armée là, un petit bout là, ces armées-là ont été détruites. Maintenant qu'on a détruit la première moitié de l'armée, on va pouvoir détruire la deuxième moitié de l'armée. Donc voilà. Deuxième facteur qui nous permet de faire des petits combats, c'est l'utilisation des sentries. Alors, voici un exemple de l'utilisation des sentries dans une vraie partie que j'ai jouée sur Battle.net. Donc vous allez voir, il y a 7 troupes zergues, avec encore des hydrates derrière, et moi j'ai 7 troupes. Sa position est bien meilleure, j'aurais d'abord dû regrouper mes unités avant d'arriver dans la bataille comme ça, mais vous allez voir qu'avec l'utilisation des forcefields, je vais réussir à faire des petits combats, et à lui faire des dégâts sans perdre énormément de choses. Voilà, je recule, je la tire. Là, j'ai déjà bloqué 3 ruches. Ce qui l'oblige à revenir. Là, ces ruches-là sont complètement enfermées, ce qui me permet de les détruire. Et voilà. Donc j'ai réussi avec ce qui paraissait être un très gros combat, à faire finalement 2 petits combats. Si nos armées avaient lâché directement, je me serais fait éradiquer. Et là, ça me permet de repartir en ayant perdu tous mes élotes, mais en ayant conservé une bonne partie de mon armée. Voilà un troisième exemple qui va nous permettre de voir comment faire des tout petits combats qui vont nous avantager. Vous avez ici un terrain qui est très bien protégé, qui a énormément d'unités, qui a 32 supplies de plus que moi. Lui, c'est le bleu, moi je suis le rouge. Ça, c'est dû au fait qu'il a utilisé ses aélions pour me détruire des sondes, pour me haras, pour venir ici et me détruire des sondes. Donc il a fait son boulot de haras. Et moi, de mon côté, je vais aussi attaquer dans sa ligne de minerai, ici. Et vous allez voir que je ne vais pas attaquer les CV, parce que je ne peux pas le faire. Mais je vais attaquer ces unités. Et vous allez voir que les combats seront largement en ma faveur. Si, évidemment, j'avais attaqué de face, je me serais fait défoncer. D'ailleurs, plus tard dans le replay, je l'ai attaqué de face. Vous voyez, j'ai posé deux immortels. Et les immortels ont tué exactement deux ACV. Le problème, c'est que les ACV sont enfuies. Et les immortels sont des unités très lentes. Plus lentes que les ACV. En moyenne, les recolteurs sont des unités relativement rapides. Donc il faut nécessairement avoir des unités qui sont plus rapides que les recolteurs pour réussir à faire un bon aras. D'où les aélions, les reapers, les aéliens de la vitesse et les multisales. Donc là, vous voyez, mes immortels, ils ont tué en tout et pour toutes deux ACV. Mais ils ont tué déjà deux, trois tanks. Ils ont tué un élyon. Ils tuent un tank de plus. Ce dépôt d'arrêt, 8 taillons, on va tomber. Il y a un viking qui tombe. Peut-être un deuxième viking. Alors que ce soit cet élyon-là, etc. Vous voyez, mes immortels, au final, ils ont tué 12, 13 unités à chacun. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans un petit combat. Le terrain ne sait très bien que s'il enlève tout ce qu'il a ici pour venir défendre là, je vais l'attaquer tout droit. Donc je vais le tuer. Et donc il est obligé de ne mobiliser qu'une partie de son armée pour me contrer. Alors là, le dernier exemple. Ce n'est pas vraiment un exemple de comment réussir à provoquer des combats avec peu d'unité. C'est plutôt vous montrer en quoi ça avantage aussi significativement les Protos. Donc il y a une mécanique Protos qui est très importante, qui définit complètement le fonctionnement de la race, qui est la mécanique des ports de transfert, des warp gates. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, au départ, vous avez un gateway, un portail tout con. Et une fois que vous avez construit votre cybernétique corps, vous avez une recherche ici des warp gates. Ça coûte 50-50, donc c'est vraiment pas cher. Par contre, ça durera assez longtemps, ça doit durer pas loin de 2 minutes. Donc, une fois que vous avez fait cette recherche, vous pouvez transformer vos portails en warp gates. Et vous pouvez les retransformer en portails derrière, mais vous n'aurez jamais envie de le faire. Voilà. Vous cliquez, ça passe de ça à ça. Ça prend 10 secondes. Et ensuite, le fonctionnement change complètement. C'est-à-dire qu'avant, un portail, c'est exactement comme, par exemple, cette porte spatiale. J'ai cliqué sur Voidray, j'ai un Voidray qui se construit. Et si je reclique sur un Voidray, j'ai un deuxième Voidray en fil d'attente. Et qui va commencer quand l'autre aura fini. Un truc tout à fait classique, comme tous les bâtiments Terran, comme le Nexus, etc. Comme le complexe robotique, tout ça. Sauf qu'une fois que j'ai transformé mon portail en warp gate, en fait, quand je vais cliquer sur un zelot, il va me montrer toutes mes énergies de pylône. Il va montrer exactement comme ça. C'est-à-dire que j'aurai la carte comme si tous les pylônes étaient sélectionnés. Et je vais... Pardon, je reviens sur mon warp gate. Et je vais cliquer. Et il y aura un zelot qui apparaîtra. Je clique une fois et il y aura un zelot qui apparaît. Si j'ai plusieurs warp gates qui sont prêtes en même temps, je tape sur Z, je laisse Shift appuyer, je fais clic, 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 et j'ai 4 zelots. Donc là, vous allez voir que grâce à ce pylône, et grâce à toutes mes warp gates qui sont potentiellement actives, je vais pouvoir... Attendez, j'avais dit Bachar... Je vais pouvoir... Je vais pouvoir warper des unités ici. Bon, grosso modo, le scénar, c'est... Le terrain est désespéré, mais on voit tous ces tanks à la tête pour voir si j'en mourrais pas. C'est parti. Voilà, donc je suis allé trop vite, donc on va la refermer lentement. Voilà, il est là, et grâce à ce pylône, vous allez voir, hop, j'ai des unités qui sont warpées. Et là, c'est des Dark Templars, c'est-à-dire des unités invisibles. C'est l'équivalent du zelot, mais en invisible. Et donc, évidemment, je dessine tous ces tanks. Si ça avait été un combat avec beaucoup plus de tanks contre beaucoup plus de Dark Templars, ça aurait été un peu compliqué pour moi, mais là, en plus, avec les warp gates, j'ai la possibilité de choisir exactement quelle unité je vais créer à ce moment-là. S'ils m'avaient attaqué avec, je ne sais pas moi, des banshees, j'aurais pu créer, à la place de créer ces 7 Dark Templars, j'aurais pu créer ces 7 Stalkers. Vous voyez, juste avec un cycle de production de toutes nos Northgate, je vais réussir à créer une petite armée, ce qui me permettra de faire un petit combat, et comme on sait, les petits combats en Protoss, on aime ça. Bon, voilà, c'était une présentation de... Regardez, là, je fais... Ça tombe bien, j'ai fait 7 Stalkers. C'est magnifique, hein ? Je vous avais dit que je pouvais le faire. Je l'ai fait, je ne vous ai pas menti. Donc, c'était une présentation rapide de ce que je considère être la force des Protoss, même si je pense qu'en réfléchissant en plus, je trouverais d'autres trucs qui vraiment apportent aux Protoss. Mais bon, après, c'est pas pour ça qu'il faut jouer uniquement orienté là-dessus. Il faut jamais jouer de manière... Pardon, unidimensionnelle. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, mon plan de jeu, ça va être ça, ça va être ça pour tirer parti de tel, 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 tel truc et ne jamais en dévier. Et voilà, il ne faut pas penser à une seule dimension. Il faut voir quel est votre avantage, quel est l'avantage de votre adversaire, que permet la carte, que ne permet pas la carte, comment tirer parti de la carte, ensuite la situation de la partie au moment où elle est jouée, voilà, etc. Bon, c'était juste pour vous montrer parce que, sincèrement, quand j'ai réfléchi à la force des Protoss, je me suis dit « Oh, là-bas, c'est nous, là-bas, ils n'en ont aucune. Les autres, ils sont trop forts. » Normal, on joue Protoss. Mais voilà, je voulais aussi me prouver à moi que finalement, il se passait aussi des choses bien avec les Protoss. Et voilà. Donc, je ne vais pas tarder à faire des Build Order. Honnêtement, vraiment, je sais que c'est ma prochaine priorité. Malheureusement, je suis bientôt en vacances, mais je vais faire des Build Order assez s'annonce ou peu. Et en patientant, vous pouvez regarder ce replay qui est très rigolo. Ce n'est pas à très très grand niveau, mais c'est assez rigolo. Le lien du replay sera dans l'article sur mon blog ibachar.sc2.over-blog.fr, je crois.